Les tarifs des transports en commun à Istanbul ont augmenté au début de l'année 2023. Nous sommes fin février, il est donc temps de faire un point sur ces nouveaux tarifs. D'abord revenons une minute sur le concept de l'Istanbul-Carte. Il s'agit d'une carte magnétique qui permet de payer dans la plupart des transports de la ville, c'est-à-dire les métros, le métrobus, les tramways, les télécabines, les ferries et le marmaraille, ainsi que dans les bus. Elle ne fonctionne pas avec les minibus, les dolmouches ou les taxis. Mais nous reviendrons sur les différents modes de transport dans une prochaine vidéo. La carte s'utilise donc à chaque entrée du service de transport. On la passe sur une bande de lecture qui libère le tourniquet et débite votre compte du montant du trajet. La carte s'achète, elle vaut 50 télés et elle se recharge avec les bornes jaunes disponibles avant chaque entrée ou dans des magasins à l'extérieur des stations. La carte n'est pas nominative, on peut donc l'utiliser pour plusieurs personnes. Mais dans ce cas, on perd l'avantage du prix dégressif à partir du deuxième trajet. En effet, lorsque l'on change de ligne, on paye à nouveau pour un trajet. Or, si on passe plusieurs fois la carte sur la même borne de la même entrée, elle sera débité plusieurs fois du montant complet. Et il n'y aura pas de remise au passage sur une autre ligne. Donc, il est conseillé d'acheter plusieurs cartes si vous êtes plusieurs personnes pour bénéficier de ces remises. Les tarifs pleins sont les suivants. 9 télés 90 pour un trajet sur une ligne, quel que soit le nombre de stations empruntées. Puis, 7 télés 0,9 sur le premier transfert. 5 télés 38 sur le deuxième transfert. Puis, 3 télés 40 sur les suivants. Il existe une tarification réduite pour les étudiants et une autre pour les profs et les personnes de plus de 60 ans. Le tarif pour le métrobus et le marmaraille sont un peu différents. Vous payez en fonction du nombre de stations. A l'entrée, vous payez plein tarif, soit 14,69. Et à votre station de sortie, il ne faut pas oublier de repasser la carte dans une borne appelée Yadé qui vous recréditera la différence par rapport au nombre de stations que vous avez prises. Si vous ne la passez pas sur la borne de Yadé, vous avez payé le plein tarif. Il existe aussi des cartes mensuelles qui ne sont économiques que si vous empruntez au moins deux stations par jour en aller-retour tous les jours de la semaine. Voilà, c'est un rapide survol des tarifs appliqués dans les transports en commun à Istanbul depuis le début de l'année 2023. A bientôt pour une autre vidéo sur Istanbul.